Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans et je suis marié avec Carole, qui vient d'en avoir 62. Nous avons eu huit enfants, huit filles. Nous avons habité longtemps en région Blaiseoise et depuis une dizaine d'années en région toulousaine. Depuis maintenant quatre ans, Carole a été diagnostiquée Alzheimer. Elle a donc été diagnostiquée à 57 ans et est donc un cas d'Alzheimer jeune. Avant ce diagnostic, il a fallu évidemment constater des symptômes. Ils sont apparus de façon plus évidente environ un an avant le diagnostic. Carole est quelqu'un qui avait une mémoire d'éléphant. Il lisait énormément. Et cela nous a d'autant plus marqués qu'elle avait justement cette mémoire. Donc, ces pertes d'oubli, ces pertes de petites choses de la vie quotidienne étaient étonnantes. Carole était suivie pour une maladie orpheline à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Et à l'occasion d'une consultation, j'ai attiré l'attention du médecin sur, justement, ces pertes de mémoire. Le médecin a tout de suite réagi en prenant la chose très sérieusement et en nous orientant donc vers un service de neurologie où Carole, Carole, quelques mois plus tard, a subi une batterie d'examen sur le plan neurologique. Et puis, nous avons reçu un compte-rendu. Un compte-rendu qui indiquait qu'effectivement, il y avait des signes d'un problème cognitif et qui pourrait s'apparenter à une maladie, à quelque chose de type Alzheimer. Lorsque l'on lit ces mots, l'on n'imagine à aucun moment que ce soit la maladie d'Alzheimer dont Carole puisse être touchée. Carole a alors 57 ans. J'en ai même pas 60. Nous sommes en pleine force de l'âge. Nos enfants sont eux-mêmes jeunes parents, pour certaines. Nous avons des amis, des projets. Non, ça n'est pas possible, ça n'est pas Alzheimer. C'est peut-être une aphasie, et bien soit que nous vivrons avec cela. Néanmoins, nous savons qu'un rendez-vous est prévu en neurologie, donc, fin juillet 2019. Nous y allons, non pas en confiance, bien sûr. Mais avec cet espoir presque inconscient que ce ne soit pas Alzheimer. La consultation est, je dirais, simple dans son déroulement. Le neurologue ne tourne pas autour du pot. Elle nous annonce bien qu'il s'agit d'un Alzheimer. Elle nous parle de traitements qui n'en sont pas, car cette maladie à ce jour est incurable, mais qui permettent de ralentir le déclin cognitif. Elle nous parle de contact avec le tissu associatif, avec des aides psychologiques ou autres. Et elle nous parle de protocole. Je vois là le visage de Carole qui, comment dire, marque une attention encore plus importante. Le médecin nous dit, si vous le souhaitez, vous pouvez être candidat à ces protocoles de recherche. La réponse immédiate de Carole est, même si cela ne doit pas bénéficier à mon cas personnel, je le ferai pour les générations futures. Et cette réponse, je le vois bien, emporte chez le neurologue, non seulement une approbation, mais d'une certaine manière, une validation de sa candidature pour poursuivre ses protocoles. Voilà, le diagnostic est tombé. La consultation n'aura pas été particulièrement longue, mais les choses sont dites, le mois est dit. Alors, nous sortons de cette consultation, nous sommes à la fin du mois de juillet. Il se trouve que mes congés d'été démarrent dès le lendemain, que nous avons prévu un voyage en Toscane avec certains de nos enfants. Et nous rentrons donc dans notre maison, qui est à une trentaine de kilomètres de l'hôpital. Et finalement, nous parlons très peu, ni de l'avenir, ni de la maladie. Ce qui nous préoccupe, pour l'instant, c'est d'annoncer la nouvelle à chacune de nos filles, dont la grande majorité sont loin de nous, en région parisienne, en Val-de-Loire ou autre. Les réactions de nos filles sont différentes. Parfois, un long silence, un sanglot étouffé, un mot d'encouragement, un mot presque de dérision, pour essayer d'apporter plus légèreté au moment. Mais je le saurai un peu plus tard, par leur témoignage direct. C'est un choc, c'est un bouleversement, c'est en fait tout un pan de vie à venir qui semble s'écrouler. Nous allons partir en vacances. Durant tout ce trajet, durant toutes ces vacances, nous n'allons pas non plus continuer ou même évoquer cette maladie. Nous allons profiter de ce paysage de Toscane, si doux, si harmonieux. Nous allons nous détendre, Carole va continuer à dévorer ses livres. Alors, je crois que nous nous disons intérieurement que ce n'est pas parce que ce 27 juillet, un mot a été posé sur quelque chose qui traduit des symptômes que tout va changer du jour au lendemain et que Carole va se retrouver sans ses capacités. Ils sont là, ils semblent demeurer. Donc nous continuons, nous avons pris le parti de continuer à vivre. Ce n'est qu'à la rentrée que vont d'une certaine manière s'organiser les choses. Carole continue ses activités et puis, de mon côté, malgré tout, je me dis que l'avenir est incertain et qu'il faut que je songe à pouvoir être au plus près de mon épouse et cela sans trop tarder, même si je ne suis pas encore en âge de prendre ma retraite. Donc, je réussis à négocier une rupture conventionnelle et le confinement a eu cette chose bénéfique dans notre cas, ce qui m'a permis justement d'être, malgré mon activité professionnelle à la maison, d'être au plus près de mon épouse dans certains moments de la journée. Alors, nous mettons en œuvre des exercices. Je lui ai conseil de neurologues, de psychologues, d'orthophonistes, des exercices de stimulation, comme aller dans le jardin. Carole n'a jamais aimé le jardinage, mais là, je l'oblige presque à apprendre des noms de plantes ou de fleurs qu'elle redit en les voyant. Nous faisons des exercices de vocabulaire. Et puis, arrive un jour où l'on nous propose de participer effectivement à des protocoles de recherche. Alors, un protocole de recherche, si je l'évoque, ici, c'est parce que c'est une dynamique qui se crée. Non seulement parce que l'on a le sentiment d'être, et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une réalité, d'être prise en charge au plus près par les différents examens que doit subir Carole et qui ne sont pas toujours faciles, telles que des ponctions lombaires, des IRM, des prises de sang, des tests psychotechniques. mais malgré tout, tout un entourage médical bienveillant qui nous accompagne au quotidien. Ce n'est pas tant le résultat du protocole qui nous importe. Carole l'a déjà dit dès le 27 juillet au neurologue. C'est cette dynamique, cet entourage, cette prise en charge renforcée qui nous réconforte d'une certaine manière. Après ces périodes de confinement, arrive, malheureusement, un deuxième confinement. Ce deuxième confinement, comme je le crois pour nombre de malades, comme j'ai pu le lire, l'entendre, a été dévastateur. C'est un arrêt brutal qui est posé non seulement aux études cliniques auxquelles nous étions inscrits, mais aussi aux séances d'orthophonie, aux séances de psychologie, à nos déplacements, à nos voyages. Bref, nous sommes reclus chez nous, à la maison, même si nous avons la chance d'habiter à la campagne et donc de pouvoir faire quelque part dans le jardin, écouter la nature qui s'est revigorée et de ce fait pouvoir profiter à minima de temps à l'extérieur. Mais je me sens décontenancé, presque découragé, car je crains quotidiennement que le déclin cognitif prenne le dessus très rapidement parce que je n'arrive pas malgré tout à entretenir cette stimulation nécessaire pour la mémoire, pour les gestes, pour l'expression, etc. Au fil des jours, bien sûr, je vois quelques difficultés de Carole pour s'exprimer, pour poser des gestes. Carole est très bonne cuisinière, elle a du mal à présent pour le déroulé de la recette, par exemple. Eh bien, soit, je prends le parti de l'aider dans cette tâche et le faisons ensemble et c'est un moment aussi de retrouvailles, c'est la préparation de ces plats. Mais ce que je mesure avant toute chose, c'est que malgré ces difficultés, malgré ces empêchements qui apparaissent au fil des jours de façon un peu insidieuse et brutale, un lien se tisse, un lien fort se tisse entre nous. Nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans et nous avons eu, avec notre famille nombreuse, avec, pour ma part, une activité professionnelle intense, finalement, peut-être pas autant de temps qu'on aurait dû, qu'on aurait pu le faire pour nous retrouver tous les deux. Certes, notre amour s'est tissé au fil des joies, au fil des épreuves, mais nous étions souvent, et pour ma part, en plus, étant à l'étranger et souvent éloignés, pour justement pouvoir manifester ce lien fort qui se tisse dans le mariage, qui peut se tisser jour après jour. Et avec cette maladie, finalement, il y a, parce que nous participons l'un et l'autre aux mêmes activités, aux mêmes tâches quotidiennes, il y a un lien, un lien qui se renforce, un lien qui s'exprime et qui va de plus en plus s'exprimer le plus simplement possible avec des mots choisis, avec des mots disponibles pour Carole. Il y a aussi, au travers de ce lien, ou même de façon concomitante à ce lien, inévitablement une dépendance qui s'installe. parce que Carole est vulnérable. Elle devient vulnérable de plus en plus pour tous les actes de la vie quotidienne et cela ira en grandissant, que ce soit la toilette, l'habillement, que ce soit préparer les repas, que ce soit organiser, que ce soit se déplacer seul, de façon autonome. que ce soit malheureusement aussi un jour de pouvoir lire. Donc, inévitablement, ma présence auprès d'elle est impérieuse. Je pourrais relater quelques petits exemples qui m'ont frappé dans cette dépendance dans l'être tout entier de Carole. Nous étions un jour, un week-end, à Nîmes, nous étions allés rendre visite à ma mère qui habite là-bas et comme j'étais occupé à quelques paperasseries, ma maman a proposé à Carole d'aller faire quelques pas dans la garrie. Et à peine dix mètres parcourus, Carole s'est tournée vers elle d'un regard inquiet en lui demandant « Mais il est où, Thierry ? » Une autre fois, j'avais, parce que c'est nécessaire, parce que c'est même, je dirais, vital, pris deux jours avec des amis pour m'échapper au bord de la mer en Espagne et avait donc confié Carole à une de mes filles et durant ce séjour, seule avec ma fille, Carole avait un petit peu perdu ses repères, ne reconnaissant même plus le visage de ma fille qui lui avait proposé d'aller faire des courses dans la voiture lui disant « Mais tu es qui, toi ? » vous n'imaginez pas la souffrance, le poignard que ce peut être pour une jeune femme d'entendre ça de sa maman, de sa propre maman, sans pouvoir, ou plutôt sans vouloir lui montrer de la peine, des larmes et à mon retour Carole m'en voulait parce qu'elle avait été anxieuse, peut-être même inquiète, peut-être même angoissée et m'a dit quelques heures plus tard « J'ai cru que tu ne reviendrais pas. » Ces phrases-là sont difficiles à entendre parce qu'on espérait de façon sûrement égoïste ou recentrée sur soi-même que la personne que l'on aide ne soit que reconnaissance et ne soit que reconnaissance du temps donné, de l'énergie donnée et on a du mal à accepter qu'elle puisse s'imaginer que l'on puisse faillir à cette mission et s'échapper. Non, il ne faut pas prendre ces mots au premier degré, il faut simplement comprendre combien cela illustre justement ce lien de dépendance et cette inquiétude qui naît dès que l'aidant est absent ou un peu éloigné. un autre aspect de cette dépendance je l'ai évoqué c'est d'entrer dans cette intimité ce qui est quelque chose non seulement de nouveau mais qui est un pas à franchir comme vous l'imaginez. et là encore un lien se tisse car il faut avant tout évidemment être dans le le respect la délicatesse le geste juste et non intrusif pour aider son épouse dans tous les actes que normalement elle accomplit elle-même et cela constitue un lien alors ce lien il est réciproque parce que c'est un être tout entier c'est un être dépouillé c'est un être qui s'abandonne à vous qui vous donne toute sa confiance et c'est l'être que vous aimez. Je suis nous sommes catholiques l'un et l'autre nous avons été élevés dans la foi catholique et petite anecdote nous nous sommes rencontrés à ce qui furent non pas les premières JMJ mais je dirais le prélude des JMJ c'est-à-dire la clôture de l'année sainte au rameau 1984 où le pape Jean-Paul II avait invité tous les jeunes à le rejoindre pour clôturer cette année sainte c'est à l'issue de ce rassemblement qui fut un succès c'était une première à cette époque qu'il a eu le souhait l'idée de lancer ces journées mondiales pour la jeunesse donc c'est là que nous nous sommes connus et si j'évoque ce moment-là c'est que je suis intimement convaincu que nous avons été accompagnés tout au long de notre vie de couple par et je dirais plutôt si ce n'est accompagnés en tout cas nourris par ce que nous avons vécu lors de ces journées mondiales de la jeunesse auxquelles était présente Mère Thérésa après Roger de Thésée malgré tout nous avons nous avons cheminé je le dirais avec une foi qui qui était pratiquante mais qui n'imaginait pas qu'une telle épreuve puisse venir chambouler notre quotidien et venir chambouler également notre vision de l'avenir pour nous-mêmes pour nos enfants pourquoi Dieu permet-il cela mais tout cela c'est le mystère de la souffrance pourquoi des guerres pourquoi des gens qui sont sans logis pourquoi des gens malades et pourquoi nous alors bien sûr il y a un temps de révolte et un prêtre me disait mais Thierry si vous n'étiez pas révolté si vous ne vous questionniez pas à ce sujet je serais non pas inquiet mais je me questionnerais moi-même sur ce qu'est votre foi parce que nous attendons tous de Dieu et ce que nous fait vivre cette épreuve c'est que nous devons continuer à tout attendre de Dieu mais en nous abandonnant complètement cette épreuve elle nous touche de plein fouet elle nous touchera jusqu'à la fin de notre vie et je sais je suis conscient que avec cette maladie les choses n'iront pas en s'améliorant il y aura des pauses comme nous en avons en ce moment mais il y aura aussi des accélérations comme j'en ai connu ces derniers mois mais malgré tout cela la confiance que j'ai aujourd'hui c'est que il y aura quelqu'un pour donner force pour donner courage et pour donner espérance alors espérance le mot peut paraître anachronique puisqu'il n'y a rien à espérer cliniquement cette espérance je la fonde sur l'amour et la bienveillance de tous ceux qui nous entourent que ce soit le personnel médical que ce soit notre famille que ce soit nos amis que ce soit des personnes que nous croisons que nous ne connaissons pas et cette espérance je la fonde aussi sur cette force que je reçois que Carole reçoit au quotidien pour avancer jour après jour j'ai j'ai observé des choses étonnantes que je voudrais vous relater maintenant et qui comme me l'a exprimé un prêtre peut nous faire dire est-ce que tout est miracle ou est-ce que le miracle n'existe pas nous sommes allés à Lourdes nous sommes pas loin de Lourdes nous sommes à une heure de voiture de ce sanctuaire marial et donc nous avons saisi l'occasion d'y aller à plusieurs reprises non pas pour un grand pèlerinage mais d'y aller l'après-midi de nous recueillir à la grotte d'y déposer des cierges pour pour ceux de nos entourages qui traversent les épreuves qui traversent les épreuves et ce que j'ai observé chez Carole c'est que devant la grotte en faisant le tour de la grotte sa main se posait sur le rocher naturellement un moment auquel elle donnait le temps elle disait d'elle-même je vous salue Marie et puis à un moment elle me disait bon ça y est on peut partir et en cela je me je suis là encore convaincu que qu'il y avait entre elle et la Vierge Marie puisque nous sommes à Lourdes comme quelque chose d'invisible mais comme une connexion j'ai vécu cela à plusieurs reprises de la même manière au moment de la communion voyant Carole recevoir l'hostie du prêtre et revenant à sa place avec un sourire éclatant et ce n'est pas de ma part de la bondieuserie ni même de voir des choses qui ne sont pas parce que dans cette église nous retrouvons quelquefois des amis et qu'une fois une de nos amies était là au bord de l'allée et m'a dit ensuite qu'elle avait pleuré quand elle était émue par le visage de Carole pour nous au-delà de la guérison physique ce sont ces bienfaits de l'âme cette force intérieure qui nous est donnée qui est donnée à Carole qui m'est donnée également qui sont nos petits miracles du quotidien ce qui est étonnant d'ailleurs et c'est un un trait de la maladie et qu'on a du mal à imaginer quand l'on voit que Carole oublie des souvenirs récents des prénoms de ses propres enfants parfois me vouvoie quand il s'agit de dire la prière que nous essayons de dire quotidiennement quand il s'agit d'assister à une célébration Carole récite et répond avec toute l'assemblée sans aucune difficulté sans aucune hésitation alors cela n'est pas je dirais un miracle en soi puisque avec cette maladie d'Alzheimer la mémoire émotionnelle reste intacte n'est pas altérée enfin nous avons suscité ou proposé plutôt à nombre d'amis et entourage familial une neuvaine nous avons été nous avons été vraiment bouleversés moi particulièrement par la réponse immédiate et les initiatives prises également par nos amis auprès de communautés de prêtres pour 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 relayer cette initiative et je peux vous dire que à l'issue de cette neuvaine nous avons également reçu encore un un supplément de force de paix et de confiance chose d'autant plus marquante que malheureusement lorsque cette neuvaine a démarré Carole a connu un déclin particulièrement sévère particulièrement grave puisque elle elle ne s'alimentait plus elle était rigide ne pouvant plus bouger ou difficilement et que les soignants eux-mêmes étaient très inquiets quant à l'évolution de la maladie trois ans à peine après qu'elle ait été diagnostiquée parler des soignants et d'autres personnes ce que je voudrais évoquer maintenant c'est justement le l'empathie au quotidien que nous recevons dans le vécu de cette maladie souvent il nous a été nécessaire de de réaliser des examens plus ou moins approfondis mais qui la plupart du temps ne permettent pas à un accompagnant d'être présent avec la maladie bien sûr la possibilité m'en a été donnée ce qui m'a marqué dans ces moments-là c'est l'attention portée par les soignants par des spécialistes par des infirmières à ma présence et aux gestes que je pouvais poser pour rassurer mon épouse c'est la délicatesse avec laquelle il réalisait ses examens parfois douloureux et intrusifs et ce qui m'a aussi touché c'est lorsqu'il s'agissait pour moi quelquefois d'attendre Carole l'occasion d'un IRM une radio une aide-soignante posait sa main sur mon épaule et et me demandait comment j'allais et me dire moi aussi vous savez j'ai quelqu'un de mon entourage qui a atteint la maladie et me souhaitait bon courage et cela je l'ai vécu plusieurs fois c'est aussi au marché les commerçants qui qui finissent par nous connaître parce que cela est une activité une distraction que nous cultivons chaque semaine quand nous le pouvons et qui offre qui un un petit morceau de fromage qui nous sommes dans le sud-ouest un petit morceau de foie gras en souriant avec Carole en disant un petit mot humoristique drôle ou ce sont des personnes qui nous laissent passer devant sans qu'on demande quoi que ce soit tous ces gestes-là et particulièrement dans des journées où l'on vit des choses qui sont plus difficiles parce que il y a des jours avec et il y a des jours sans il y a des jours où Carole est paisible il y a des jours où Carole est oui contrariée cela traduit sûrement une contrariété donc anxieuse et un peu agitée et bien ces moments qui durent une fraction de seconde quelquefois sont une nourriture dont on se délecte au quotidien Carole touche également son entourage elle a acquis une simplicité dans la communication dans l'expression parce qu'elle est entravée dans le vocabulaire qu'elle peut utiliser et on dit que ce sont les cinq sens qu'elle mobilise et particulièrement par exemple celui du regard les plus beaux sourires que je je vois que je perçois de Carole sont ceux presque qu'elle exprime avec cette maladie la maladie d'Alzheimer c'est une en partie mais pas que une perte de mémoire mais la maladie d'Alzheimer c'est la mémoire du coeur et tout ce qu'exprime Carole elle exprime justement avec ses cinq sens parce que elle est entravée dans ce qu'elle pourrait dire de façon plus explicite dans ce qu'elle pourrait faire dans ce qu'elle pourrait donner matériellement donc elle touche beaucoup son entourage elle touche beaucoup les des inconnus qu'elle qu'elle rencontre enfin il y a la famille bien sûr et il y a nos enfants et nos petits-enfants comme je l'ai dit tout à l'heure les enfants ont été je dirais meurtris l'une de mes filles la dernière n'est pas encore mariée me disait je n'aurai pas la maman que mes soeurs aînés ont eue je n'aurai pas la maman qui a confectionné des des jouets pour ses petits-enfants des poupées des déguisements je n'aurai pas la maman qui nous prépare de bons petits plats lorsque nous venons à la maison je n'aurai pas la maman qui m'aidera à à m'habiller le jour de mon mariage tout cela je je dois vous l'avouer je ne l'avais pas réalisé je ne l'avais pas mesuré oui j'avais mesuré que Carole était était différente entravée mais qu'elle est restée une maman c'est ce que je disais à mes filles votre maman reste là différente mais elle reste là je n'avais pas mesuré ce que pour elle cela signifiait et allait signifier pour l'avenir et quand je dis l'avenir je peux dire déjà au présent tout à l'heure j'évoquais le fait que Carole n'ait pas reconnu une de ses filles cela arrive j'essaie de dire à mes enfants ce n'est pas parce qu'un prénom n'est pas posé que que votre maman ne ne reconnaît pas votre visage même si ça n'est pas immédiat et et maintenant effectivement chacun a a fait un petit travail sur lui-même pour accepter pour accepter cette cette apparente distance qui peut se manifester et pour prendre ce sourire ce rire parfois ces mots d'humour que leur maman peut continuer à exprimer il y a avec les petits-enfants une toute autre relation je crois que c'est très important de de le réaliser pour ceux qui sont confrontés à cette à cette maladie parce que l'on peut se dire un mur va s'élever et ces petits-enfants vont finalement ne pas connaître leur leur grand-mère leur mamili pour les plus jeunes et d'autres ne vont pas pouvoir continuer dans cette relation qu'ils avaient commencé à tisser de grand-mère à petit-fils ou petite-fille il n'en est rien vraiment il n'en est rien pour les plus âgés évidemment il a fallu leur expliquer leurs parents sont chargés de leur dire avec les mots les plus simples ce que leur grand-mère avait comme maladie mais ils n'ont pour autant pas comment dire pas oublié le mot n'est peut-être pas le le plus approprié mais en tout cas ils savent ils savent que leur grand-mère reste leur mamili un de nos petits-enfants a dit à sa petite-sœur qui pleurait qui avait un temps de de tristesse chez elle par rapport à cette maladie leur a dit mais oui mamili est malade elle a quelque chose au cerveau elle ne se souvient pas bien et elle ne peut pas dire tout ce qu'elle voudrait dire mais elle reste notre mamili et je dirais qu'ils trouvent par eux-mêmes les petites solutions pour communiquer les petites solutions qu'ils trouvent ce sont les solutions qu'eux-mêmes vivent ou ont vécu dans leur enfance c'est chanter c'est dessiner c'est jouer à des jeux certes plus simples qu'un cloué d'eau ou qu'un jeu de stratégie c'est marcher c'est manier des tissus et cela on n'a pas besoin de leur expliquer ils le font de façon très spontanée et même en faisant la cuisine où ils montrent à leur grand-mère quel geste simple elle peut poser pour manier des ustensiles ou prendre des aliments les mettre d'un plat dans un autre pour les plus petits c'est encore autre chose les plus petits en fait recherchent avant tout un regard un sourire et des bras et cela n'est pas entravé et sous l'impulsion de leurs parents ils savent avoir l'initiative de gestes d'affection comme par exemple aller embrasser leur grand-mère si pour elle c'est plus difficile de le faire et ils savent spontanément aussi tentonner parler et ne mettre aucun frein aucun frein à cette relation alors que nous adultes et cela était une difficulté cela était une difficulté au départ dans les les échanges que nous avions avec nos enfants qui sont malheureusement éloignés géographiquement et donc qui se faisaient par moments par visio c'est que les difficultés que nous rencontrions qu'elles rencontraient c'était de parler de leur quotidien en se disant mais maman ne va pas se souvenir elle ne va pas réagir à ce que nous disons et et bien c'est une erreur que nous avons tous tous ensemble moi le premier corrigé parce que Carole écoute et parce qu'il est important pour elle de de ressentir de vivre du quotidien de ce qui l'entoure le pire dans cette maladie serait justement de mettre une barrière et d'une certaine manière d'isoler le malade donc nous parlons du quotidien nous parlons des projets même si l'on sait que quelques minutes plus tard cela risque d'être oublié peu importe les petits comme je l'ai dit n'ont même pas besoin qu'on leur qu'on leur parle de cela ils le font spontanément c'est une grande leçon de cette relation des petits enfants avec avec leur grand-mère et il y a un verset de l'évangile qui qui me revient souvent à ce sujet même si le comment dire le sens profond n'est pas le même mais laisser venir à moi les petits enfants je pense qu'il traduit effectivement aussi cette cette simplicité cette pureté qu'ont les enfants et cette force finalement qu'ils ont en eux face au à de l'adversité et à la maladie en particulier alors oui évidemment personne d'entre nous aucun d'entre nous ne souhaite vivre une telle épreuve dans une famille mais ce que peut-on dire et je crois que c'est aussi une des grâces que nous recevons c'est que notre famille et nos enfants nos petits-enfants se construit et reçoit finalement oui je dirais ce mot une force pour affronter en tout cas pour accepter et pour regarder avec bienveillance et sans indifférence ce que peuvent vivre d'autres des souffrances des maladies des deuils je disais que notre lien s'est renforcé jour après jour et notre amour s'est revivifié et en cela je je voudrais vous relater quelques quelques petites phrases dites comme je le disais avec simplicité parce que le vocabulaire n'est pas aussi large qu'il ne l'était dans le passé mais un matin j'avais coiffé Carole et elle se regardait dans la glace et elle voyait donc mon visage derrière elle et et elle me dit je te regarde et tu es si beau et ces choses là est-ce que nous nous le sommes dit peut-être jeune mariée et puis après la vie le quotidien a pris dessus et nous n'avons pas pris le temps ou la délicatesse en tout cas en ce qui me concerne de l'exprimer en tout cas pas souvent et ces mots là reviennent c'est un cadeau que nous recevons une autre fois voyant que et cela est arrivé souvent que j'étais affairé parfois préoccupé à à gérer le quotidien comme on dit communément voyant que et bien je faisais je posais des gestes qui autrefois n'avaient pas lieu parce que ça n'était pas nécessaire Carole me dit mais tu fais beaucoup ça n'est pas à toi à faire cela et il est arrivé ça arrive plusieurs fois que Carole me dise quand je suis inquiet ou ou même quelquefois agacé impatient que Carole me dise tout va bien tu vas bien oui oui je vais bien c'est important que tu ailles bien et à propos de cette maladie je l'ai appris je l'ai lu bien sûr mais je l'ai appris surtout au quotidien le ce que vit l'aidant est comme comment dire comme avaler à 200% par l'aider l'aider est une éponge le regard que l'on a le geste que l'on pose les mots évidemment que l'on dit que l'on exprime l'empressement ou la tranquillité avec laquelle nous agissons tout cela l'aider le ressent parce que malheureusement la maladie d'Alzheimer en tout cas jusqu'à un certain stade n'est pas une maladie où la personne ne se rend compte de rien elle a des forts moments de lucidité et je ne vous dirai pas aujourd'hui les mots qui ont pu être prononcés il ne s'agit pas de tendance suicidaire mais ce sont des mots qui sont lourds de sens et qui et qui font mal quand vous l'entendez en tant qu'aidant en tant que mari en tant que aimant quand ils traduisent là une angoisse alors il faut vraiment recevoir ces mots de tendresse qui qui arrivent comme ça parfois même au moment où on ne les attend pas et porter en cela une attention de chaque instant pour exprimer aussi notre amour de la façon la plus simple possible malheureusement demain ne ressemble pas à hier alors quand je dis malheureusement je pourrais dire et heureusement parce que la maladie est certes sur une pente descendante nous le savons tous nous ne connaissons pas l'échéance nous ne connaissons pas comment dire le programme à venir il n'est pas linéaire Carole a été diagnostiquée il y a 4 ans selon les statistiques elle devrait être encore dans un stade débutant ce n'est pas le cas elle est entrée dans un stade sévère c'est à dire qu'elle est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne il y a eu des étapes plus difficiles que d'autres il y a eu comme je l'ai évoqué précédemment l'arrêt de la lecture Carole était dévoreuse de livres elle organisait elle animait les jurys de prix littéraires elle faisait tout de ses dix doigts à merveille en termes d'ébénisterie de tapisserie de bricolage de couture etc et tout cela à un moment à un autre s'est arrêté mais il y a un moment qui a été particulièrement difficile en plus de celui de la lecture c'est l'arrêt de la conduite alors la question peut venir mais quand prend-on cette décision est-ce qu'on la prend trop tôt préventivement ou est-ce que on attend qu'il y ait un accident c'est quelque chose de très de très difficile l'arrêt de la conduite parce que la conduite c'est et particulièrement d'ailleurs dans cette période où nous commencions à être tous les deux de par le confinement de par la nécessité que je l'accompagne dans certains gestes c'est une marque d'autonomie de liberté et puis j'ai observé lorsque nous étions tous les deux dans la voiture et que Carole était au volant des refus de priorité un demi-tour sur une route à l'arrivée d'un poids lourd qui a pu freiner au maximum presque au dernier moment pour ne pas nous percuter et puis un jour des gendarmes qui arrivent à la maison alors que Carole était allée faire des courses le matin et qui me disent votre épouse a percuté sur le parking une voiture et elle est partie et là j'ai réalisé qu'au-delà du geste du manque de réflexe ou d'inattention ou même de dextérité il y avait celui du manque de prise de conscience de l'événement de l'incident alors après conseil auprès d'associations France Alzheimer d'une psychologue je me suis dit qu'il fallait en parler avec Carole et en fait là aussi c'est peut-être un petit clin d'œil qui m'a été donné en tout cas une force au petit déjeuner Carole m'a dit est-ce que tu ne crois pas que je devrais arrêter de conduire voilà la décision a été prise et c'est ainsi que l'on a arrêté la conduite automobile il y a bien d'autres bien d'autres choses qui marquent l'évolution de la maladie bien sûr comme je vous l'ai dit il y a il y a eu parfois la non reconnaissance l'oubli du prénom et puis le geste que l'on n'arrive pas à poser comme celui d'un labo pharmaceutique de donner sa carte bleue au lieu de donner sa carte vitale et je ne j'avais de façon intentionnelle laisser Carole se présenter et accomplir les formalités et j'ai bien vu combien Carole était perdue troublée ne sachant même reconnaître l'autre carte qui était dans sa poche et j'ai renoncé ensuite à la mettre comme cela à l'épreuve parce que dans cette maladie il ne faut surtout pas mettre la personne qui est aidée qui est malade en situation d'échec cela veut dire que l'on intervient pour beaucoup de choses pour énormément de choses mais surtout pas surtout pas faire comprendre à la personne que non elle n'a pas pu réaliser cet acte cette chose alors ça veut dire que l'on fait beaucoup oui et que l'on fait parfois probablement trop cela dépend après de la personnalité de chacun mais c'est une attention que l'on doit avoir au quotidien alors il y a des moments très difficiles comme je l'ai dit il y a eu une période qui a nécessité une hospitalisation pour laquelle on a envisagé même le pire avec l'hôpital qui m'a exprimé un jour tellement j'étais inquiet nous comprenons votre inquiétude et puis il y a eu il y a eu les aboutissements de de recherches qu'ils ont fait sur le traitement en cours et depuis depuis plusieurs mois maintenant comme si des des capacités cognitives étaient revenues en fait ces capacités cognitives étaient masquées par un traitement qui n'était pas approprié alors évidemment on ne peut pas dire que l'on revient en arrière et que il y a quelque chose qui qui est guéri d'une certaine manière non c'est simplement quelque chose qui était qui n'était pas apparent du fait de l'effet des médicaments de certains médicaments mais en tout cas on revit quelque chose qui donne à Carole davantage de facilité à s'exprimer à sourire à rire à oh pas sourire je dirais plutôt à rire à se mouvoir voire même à se déplacer voilà qui qui fait chaud au coeur on ne sait pas combien de temps ça durera peut-être un an peut-être deux ans peut-être plus je ne sais mais en tout cas on vit l'instant présent on vit l'instant présent parce que dans cette maladie ce qu'il faut c'est s'abandonner au quotidien et prendre l'instant comme il se présente je n'ai pas trop parlé de notre de mon rôle d'aidant certes c'est un rôle 24h sur 24 parce que malheureusement les nuits ne sont pas toujours paisibles elles sont parfois plus ou moins agitées et c'est un rôle dans lequel il a fallu que j'entre c'est un métier que l'on apprend c'est pour cela qu'il faut s'entourer il faut communiquer il ne faut pas rester seul et c'est aussi un état de vie qui oblige à renoncer j'avais des projets pour notre retraite tout comme Carole donc j'ai renoncé nous avons renoncé à cette vie de retraite pour laquelle nous espérions pouvoir voyager aller voir nos enfants et nos petits-enfants qui sont loin comme je vous l'ai dit et avoir des activités de loisirs cela c'est un vrai renoncement c'est certain cela ne veut pas dire que l'on ne va pas essayer de favoriser ces contacts mais les déplacements sont attravés nous le savons en tout cas ils sont limités alors le rôle des dents il y a aussi s'effacer il s'agit de porter toute son attention à la personne que nous avons à accompagner parce qu'il nous faut l'écouter et parce qu'il nous faut être attentif à ce qu'elle ressent alors comme le rôle est complet et prenant et fatigant il est important de de savoir aussi penser à soi à sa santé déjà qu'il faut préserver et en cela il y a des choses très concrètes que l'on peut faire avec l'entourage médical mais aussi à quelques loisirs à à des contacts alors je ne suis pas un bon témoin pour parler de de loisirs parce que le temps manque c'est vrai mais malgré tout j'essaie de faire participer en court moment Carole lorsque je fais un petit peu de jardinage par exemple je me réserve le soir un moment pour moi pour pouvoir effectivement m'a donné à une activité de lecture ou à regarder un film ou une bonne émission quand il y en a mais mon moteur c'est celui du témoignage et l'on pourrait me penser ou me dire mais vous ne sortez pas de cette maladie en faisant cela d'une certaine manière peut-être pas mais elle donne du sens elle donne du sens à à ce que je vis à ce que nous vivons dans la mesure où cela me permet de parler avec d'autres aidants de leur faire part et de recevoir leur expérience de témoigner comme j'ai fait récemment auprès de soignants de médecins voire même de défendre des causes ou des droits qui ne sont pas toujours là auprès des pouvoirs publics c'est quelque chose qui me dynamise et qui donne un sens à mon quotidien c'est quelque chose que je crois utile et et qui d'une certaine manière je crois que chacun d'entre nous le vit lorsqu'on est impliqué ou lorsqu'on est dans une activité ou un métier qui est presque une passion ou en tout cas qui nous motive beaucoup on ressent du bien-être et bien c'est cela que je ressens c'est cela que je ressens il y a quelques mois j'ai écrit un livre qui s'appelle la mémoire du coeur ce livre je l'ai écrit sous l'impulsion de mes enfants afin d'apporter non seulement un témoignage mais également de permettre à un public plus large de comprendre ou de mieux réaliser ce qu'est la maladie d'Alzheimer dans toutes ses dimensions et en particulier d'un Alzheimer jeune qui intervient à un âge où l'on a moins de 60 ans parce qu'elle n'est pas vécue du tout de la même manière ce livre qui est en cours de publication sera disponible dans quelques temps et par le biais de ce podcast vous en serez informés pour ceux qui souhaitent l'acquérir et de même pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec moi et pour conclure sur ce témoignage ce que je voudrais dire sur cette maladie c'est qu'elle nous oblige et je crois que c'est une démarche de foi finalement c'est un chemin qui est donné pour avancer dans la l'abandon on n'a rien sans rien et aide-toi le ciel t'aidera bien sûr mais l'abandon dans le sens où non on ne contrôle pas demain non on ne contrôle pas l'avenir on ne contrôle même pas même pas les réactions le comportement de son de son conjoint par contre l'on doit faire de son mieux et c'est vraiment cela la maladie c'est vraiment cette leçon de vie qu'elle me donne et je me dis que dans notre cheminement c'est c'est une d'une certaine manière une grâce qui nous est donnée une grâce dans l'épreuve se simplifier faire des choses comme elles viennent au moment où on sent qu'elles sont il est possible de les faire être attentif à l'autre sourire gratuitement à l'autre poser des gestes tendres ne pas se bloquer sur une réaction sur des mots combien de fois mais combien de fois dans notre vie de couple on s'est rédit on s'est vexé on est allé visage renfrogné pour bouder l'autre parce qu'il nous avait fait une remarque avec cette maladie ce que l'on conseille aux aidants d'ailleurs c'est que lorsque l'on est agacé lorsque l'on est impatient on sort de la pièce on prend une grande respiration et l'on revient avec un sourire avec un regard souriant voilà c'est vraiment cela cette maladie c'est vivre des plaisirs simples avoir une vie simple et faire confiance et la prière au quotidien presque quotidien avec mon épouse a repris une toute autre dimension avec la maladie Seigneur fais ce que tu voudras et pour terminer vraiment je dirais donc que oui la maladie d'Alzheimer est une perte de mémoire mais la maladie d'Alzheimer est certainement une grande mémoire du coeur nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignages arrobase Bethesda tiré podcast point fr nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas et si vous avez apprécié ce témoignage si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre il doit être gratuit c'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion Bethesda c'est une petite équipe indépendante pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée alors d'avance un grand merci à ceux qui feront un don il n'y a pas de petits montants il n'y a que des beaux gestes à très bientôt sauté couvertine c'est une petite équipe si elle n'y a pas de petits montants et si elle n'a pas de petits montants donc elle n'y a pas de petits montants